hey salut les villas yann 67 600 toujours en alsace toujours dans le barin et toujours dans mon salon dans mon salon pour une vidéo retour vers le futur comme d'habitude avec la vitrine derrière vous l'avez vu dans la miniature il y a du très très lourd cette fois ci dans la vidéo alors vous avez vu cette fameuse enveloppe là mais on va d'abord commencer par autre chose donc voilà je dois commencer par autre chose je vais commencer par ce qui est arrivé il ya quelques jours donc c'est un autographe de claudia wells donc j'en avais déjà un que j'ai revendu je l'ai revendu sur le site les backers je l'ai revendu tout simplement parce que l'image n'était pas tiré du film et que la photo était très grande donc ça me convenait moins pour l'album que j'ai où je mets tous les autographes originaux dedans donc je l'ai revendu et sur cette vente j'ai fait un petit bénéfice et ce petit bénéfice je l'ai reversé à la fondation fox au travers de personnes qui sont sur le groupe les backers qui sont qui se chargent de faire les de reverser les dons donc voilà je le signalais juste comme ça pour ceux qui pourraient dire que j'essaye de faire un peu de gras dessus voilà le gras j'ai reversé donc ici de claudia wells avec un certificat de chez beckett donc vous le savez je prends que celle ci donc c'est bien une vraie photo il y a marqué un fujifilm photographe paper machin et j'ai déjà tiré la certification beckett qui va avec donc sur le site de beckett bien sûr donc c'est bien item name c'est bien une photo singer name sa personne qui a signé c'est bien claudia wells et quand c'est qu'elle a signé à las vegas le 3 10 donc voilà on a la date 3 10 2023 donc l'année dernière il n'y a pas si longtemps que ça donc voilà moi je suis plutôt content je suis hyper content cette image là c'est forcément une image tirée du film vous l'aurez reconnu c'est une image au moment où marty joue sur la scène du lycée pour essayer d'être retenu pour jouer au bal du lycée donc donc voilà c'est plutôt sympathique c'est une image du film je privilégie ça outre ça je vais ranger ça sur le côté on avait vu en miniature cette enveloppe là et cette enveloppe là c'est là où je vous disais que c'est vraiment du très très lourd du très très lourd ça vient de chez mitch garcia donc c'est dire pour ceux qui le connaissent et qui savent qui c'est que tout ce qui est là dedans c'est de l'authentique c'est du certifié à 100% il n'y a pas de gruge il n'y a pas de machin ça coûte un petit billet il m'a aussi un petit peu fait des prix sympa parce qu'il y avait mon anniversaire le 7 janvier donc du coup il m'a il m'a fait parce que là pour moi on est aux alentours on est le 16 janvier donc ça fait déjà trois quatre jours que j'ai reçu ça il m'a fait des prix un peu sympa pour mon anniversaire mais ça coûte quand même encore un billet ouais c'est pas faux trêve de bavardage je vais vous montrer ce qu'il ya dedans parce que je pense que certains piaf un peu on va essayer un à une main vous savez c'est jamais évident voilà donc dans une petite pochette alors il y a diverses choses regardez voir déjà ça par exemple alors ça mes amis réservé à yannick alors ça je vais tâcher de vous enlever avant je peux pas l'enlever tout de suite mais vous l'aurez peut-être tilter je vais vous faire le point c'est un clou dites moi pas c'est pas vrai c'est un clou vous allez me dire il est content de recevoir un clou ouais et ben ce clou là les mes amis c'est tout simplement un des clous qui tenait la voie ferrée dans retour vers le futur 3 donc ouais c'est un des clous que mitch a récupéré sur le lieu de tournage du 3 sur la voie ferrée qui est sur le lieu de tournage du 3 donc bah c'est pas rien il y en a moins de 10 en europe ceci apparemment pour des problèmes d'importation c'est ce que m'expliquait mitch ça a des problèmes à passer la douane ou quoi que ce soit donc voilà c'est un des dix qui vient en europe et c'est bibi qui est là autant dire que ça vaut son petit posant de cacahuète quand même donc ça je fabriquerai un petit display pour le mettre dedans je vais faire fabriquer une espèce de cage en bois que je vais noircir etc avec le certificat de mitch pour l'instant je les ai pas les petits cartes certifica qui fait d'habitude il était tellement pressé de m'envoyer ce colis qu'il a oublié de me faire les cartes c'est oua qu'il fait pour lui en ces balleaux à ces balleaux donc là il va me les renvoyer donc voilà premier objet contenu dans l'enveloppe c'est le clou vous avez vu que j'ai réussi à enlever la la petite truc donc je suis très content de ça je vais faire content ensuite on a la broche de clara donc c'est ce que je me disais c'est la broche la plus accurate possible c'est celle qui ressemble plus à celle du film donc elle est livrée dans ce joli petit sachet en espèce de dentelle mousseline je ne sais ce que c'est là et donc du coup on a bien la broche de clara avec marqué clara en relief donc c'est ce que me disait mitch il me disait que c'était la celle qui ressemble plus à la vraie il n'y a pas plus plus accurate que celle là voilà voilà aussi relativement content c'est super joli avec le petit la petite le petit sachet en plus c'est au top du top on a ensuite cette petite enveloppe là mais d'abord je vous montre ça alors ça mes amis certains l'auront peut-être reconnu à dire que je fais cette merde alors ce tissu là moi je le savais pas c'est mitch qui me l'a qui me l'a appris donc ça c'est le foulard une réplique du foulard que doc porte dans retour vers le futur 3 donc là aussi c'est un élément qui est assez collector parce qu'apparemment il n'y en a eu que 50 de fait c'est ce que mitch me disait donc moi je le crois sur parole un étant donné la personne que c'est et la renommée qu'il a je pense qu'on ne peut que le croire donc apparemment il y en avait 50 il n'y en a eu que 50 de dispo à la vente de ces machins là et chose qui est assez sympa que j'avais jamais remarqué c'est qu'en fait ce bandana tout délavé on voit cette espèce de locomotive là et ben en fait tout simplement c'est la chemise que doc porte dans retour vers le futur 2 donc dans le 2 il a la chemise avec les trains machin et quand il disparaît dans la delorean à la fin et ben quand il arrive dans le far west et ben je pense que sa chemise il doit la déchirer parce que dans le passé il peut pas porter une chemise comme ça c'est pas possible et donc il s'en fait un bandana donc l'anecdote était plutôt sympa donc là comme dit j'ai ce bandana là en plus il m'a mis aussi des copies de journaux copie de journaux de hill valley imprimé recto verso on voit c'est du imprimé recto verso il y en a deux c'est des journaux de 1885 et alors ça je vais pas vous mentir j'ai un peu de mal à me rappeler ce que c'est donc je regarde sur l'ordinateur et je vous le dis tout de suite attention voilà donc là je l'ai sous les yeux vous allez voir en train de lire donc il me disait que c'est des reproductions fait par la même imprimerie que celles qui ont imprimé les journaux à l'époque pour dans le film et donc c'est des reproductions des journaux du film fait par la même boutique d'impression un peu comme pour le frisbee là où ça a été une réédition du même du film dans la même presse par la même boîte voilà c'est la même chose c'est la même boîte les mêmes presses et les mêmes trucs à l'époque donc c'est plutôt sympa aussi ouais c'est pas faux et du coup j'en ai deux comme ça mais du coup on continue on va pas s'arrêter là vous avez vu qu'il reste une enveloppe donc je vous montre ça cette enveloppe c'est mitch qui a marqué en plus des deux journaux de 1885 tu trouveras dedans d'autres cadeaux que je t'offre pour d'anniversaire enjoy à bientôt mitch donc c'est très 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 sympa bon jeu les autres objets le foulard la broche et le clou je les ai payé c'est des choses qui valent quand même relativement cher ces trucs là comme il cher ajouté ben c'est pour mon ami et puis parce que j'ai déjà fait d'autres achats chez lui où je paye généralement le prix je cherche pas à négocier quoi que ce soit c'est pour la cause pour la team fox etc je fais de temps en temps des dons aussi comme ça que même si c'est que dix balles dix balles ça vous tue pas et tout le monde donnait dix balles donc voilà donc voilà pour la cause et ben il m'a filé les petits cadeaux on va regarder on va regarder moi je sais déjà moi je sais déjà donc on a ici vous allez me dire qu'est ce que c'est que ce bordel là et alors là les amis c'est tout simplement du macadam qui c'est du macadam donc ce macadam tout simplement mais je me disais qu'en fait il n'en a pas beaucoup non plus je crois que ça il y en a aussi qu'une dizaine en europe maximum c'est peut-être même le seul avec lui donc on serait peut-être deux à l'avoir en fait il ya quelques années aux états unis dans la rue où il ya la maison de loren dans retour vers le futur 1 et ben ils ont décidé de refaire la route et donc du coup le propriétaire actuel de la maison de loren dans le film mitch le connaît et ce mec là avait décidé quand ils ont bousillé la route celle où georges est tombé dessus et où marty s'est fait renverser c'est pas vrai papa est un voyeur il a décidé de récupérer des bouts de macadam et puis de les garder et après bon bah ils ont refait la route ils ont remis un nouveau goudron il paraît que même que le mec le propriétaire de la maison aurait eu le temps entre guillemets de marquer dans le nouveau macadam ici est tombé george mcfly ou un truc dans le genre là c'est ce que lui que disait l'anecdote donc voilà donc c'est des graviers du macadam de la route où george est tombé et où marty s'est fait renverser donc autant dire que maintenant vu que le macadam est neuf il n'y en a plus donc voilà j'ai j'ai un des petits morceaux de la route donc vous allez me dire c'est pas forcément grand chose mais j'aime bien avoir des des morceaux de l'endroit où ça s'est passé moi je trouve ça super sympa des endroits des scènes donc c'est pour ça aussi que là j'avais acheté les les morceaux de la grange par là les morceaux de la grange vous vous rappelez les morceaux de bois de la grange donc là j'ai les morceaux de bois de la grange et puis là du coup les graviers de la route dans le 1 regarde ce qui est encore d'autre dedans et on peut voir ça donc milch qui m'a marqué hôtel de ville 1885 septembre 2018 donc ça il me disait que c'était un morceau de bois qu'il avait récupéré attend d'ailleurs je vais lire en même temps parce que je me suis noté sur une feuille sinon je peux pas me redire tout ce qu'il me dit c'est un borceau de bois original retrouvé à l'emplacement même où il y avait l'hôtel de vie sur la partie façade gauche de l'hôtel il l'a ramené de san francisco il ya quelques années quand il était allé visiter le lieu de tournage donc c'est quand il est allé à l'époque sur le lieu de tournage il avait récupéré des clous il avait récupéré des morceaux de bois à l'endroit où il y avait la grange des morceaux de bois à l'époque où il y avait l'hôtel de ville et à diverses choses divers endroits comme ça et donc ça c'est un des morceaux qui serait normalement possiblement de l'hôtel de ville parce que bon ben c'était à cet endroit là donc on voit pas pourquoi un autre bout de bois serait allé à cet endroit là donc voilà c'est plutôt sympa aussi là aussi il va me faire les petits coa de ce truc et il reste ceci alors là les amis ça c'est un truc d'anthologie aussi je pense pas qu'il y en ait beaucoup il valait height donc une bague donc ça n'a rien à voir dans le film dans le film on voit personne la portée je ne ai pas de mal à me souvenir de tout ce qu'il m'a dit parce qu'il m'a donné une foule de trucs donc je me suis tout noté ben je vous montre voilà je me suis fait une feuille powerpoint et puis j'ai tout noté il me disait que pour la bague c'est un lot d'universal datant du début 91 est vendu le jour de l'ouverture du ride en floride pour la lors de la présentation avec bob gel robert zemecky stop wilson marie steenbergen michael j fox etc à priori cette bague est issu d'un stock d'une personne qui avait travaillé chez universal et il disait qu'à l'époque il y en avait eu 5000 qui avaient été faites et 250 avaient été mises de côté pour les get star lui il a eu un lot de 28 mitch il a eu un lot de 28 bagues qui faisait partie d'un lot de 250 qui avait été réservé vraisemblablement par bob gel ou robert zemecky ce qui adorait ce genre de trucs de bagues et qui voulait les donner à des personnes du staff etc aussi quoi il pense même que ça viendrait plutôt de bob gel parce que du coup apparemment c'est un aficionado des bagues il importe une toujours une grosse etc donc voilà possiblement il dit par contre ça devait être d'un lot de femmes vu la taille c'est pas forcément faux parce que moi je peux pas la mettre mais après ça fait un objet qui comme dit ils ont fait que 5000 à l'époque donc il doit pas y en rester forcément beaucoup beaucoup en circulation donc je trouve ça plutôt sympathique d'avoir une bague qui vient d'un événement lancement promo de film action je trouve ça vraiment vraiment sympa donc un grand merci à mitch merci l'ami et puis voilà je vous reprendrai quand il y aura de nouvelles choses qui arrivent parce qu'il ya encore des choses qui arrive allez tiens me revoilà encore un arrivage aujourd'hui regardez voir petite enveloppe on des zooms petite enveloppe et donc on voit déjà action force toys.com signé de mémoréa machin monopoli event donc on va tâcher de sortir ce qu'il ya là dedans toujours encore une fois une main c'est pas le plus évident du monde et on peut déjà voir que c'est un autographe et c'est un autographe de billy zane avec donc son certificat certificat d'authenticité au dos il ya certificat brillant witness de monopoli event donc autant dire que c'est un vrai je vous avouerais que d'habitude je ne prends que les certifications de psa jsa ou beckett vous le savez et là quand j'ai vu cette photo là je cherchais une photo de billy zane avec une certification c'est un de ces trois là mais c'est très 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 compliqué et j'ai vu celle là certifiée par monopoli event que je ne connaissais pas pour moi monopoli c'était bêtement le jeu et en fait en se renseignant monopoli event et ben c'est ceux qui organisent les comic con dans tout ce qui est royaume uni donc angleterre irlande écosse etc donc c'est c'est des gens qui ont entre guillemets pignon sur rue monopoli event et les seuls qui sont autorisés à vendre les autographes etc qui ont été collectés sur les comic con et ben c'est action force toys donc au final il commercialise ce qui a été fait sur les comic con donc on peut dire que c'est vraiment très très sérieux donc donc voilà je me suis pris un de ces autographes là donc pour ceux qui l'auraient pas reconnu billy zane vous l'avez peut-être vu ailleurs tout simplement il a joué dans titanic c'est cela oui 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 dans titanic c'était le 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 promis celui qui devait se marier avec rose donc celui qui était un peu un peu méchant machin bidule qui voulait avoir absolument ce qu'il voulait vous n'avez plus doucement aucun arrangement n'est ce pas les deux côtés aussi j'en ai un mais je ne vous en ferai pas profiter les deux côtés en même temps les gars je gagne toujours jack a baissé régulièrement d'une façon ou d'une autre attention qui à la fin apparemment a tout perdu pendant le choc pétrolier ou craque boursier je ne sais plus quoi et voilà quoi il a tout perdu mais voilà donc en gros c'est lui donc il a joué dans titanic mais là c'était un des acolytes de bif donc voilà plutôt content d'avoir cette signature aussi allez je vous prends plus tard quand tu as d'autres choses qui arrivent cette vidéo va maintenant se terminer au garage non pas parce qu'on va faire un bricolage mais parce que le dernier objet est arrivé et a été déballé ici et c'est un objet dont je suis pas peu fier parce qu'à mon avis je pense que sur la france entière on doit pas être dix ans en avoir non plus je vous montre ça tout de suite regardez voir vous allez me dire mais je fais cette merde et bien regardez petit zoom arrière alors certains l'auront peut-être reconnus c'est tout simplement la casquette de compteur de d'une de l'oréane dmc 12 donc effectivement c'est là où vous avez les compteurs avec 88 miles par heure ici le compte tour la marque ici ici les pressions d'huile etc donc c'est vraiment une casquette de blocs de compteur je n'ai pas le compteur qui va dedans je vais faire une impression sur plexiglas je me suis amusé enfin amusé me suis fait chier me suis fait chier à reproduire un fond de compteur du film donc étalonné à 95 et avec les diverses choses qui changent par rapport à l'original et voilà donc je mettrais ça là dedans donc autant dire que en occasion vous envoyez jamais c'est même sur ebay us mais même sur ebay us vous envoyez jamais et quand vous envoyez ils sont à des prix c'est du 300 $ 400 $ 500 $ c'est très très cher donc celui là il est on va dire qu'il est en état pour être exposé parce que bon vous voyez il se pose entre guillemets soit comme ça soit comme ça derrière en reposant sur le fond donc moi dans la vitrine il va être comme ça avec le petit compteur de luke moyen au dessus donc comme ça on voit par contre qu'il a souffert regardez ça elle est niquée elle est complètement niquée il a beaucoup souffert je vais le laisser comme ça parce que c'est une pièce originale je pourrais le recouvrir à cascaille quelque chose il y en a beaucoup qu'ils font apparemment une maladie avec cette casquette de compteur sur les déloreans mais il y en a beaucoup qu'ils font t'es organé par exemple celle de dimitri elle a un revêtement en cuir en plus au dessus comme si c'était une housse alors je sais pas si sa casquette en dessous est fêlé aussi ou si c'est un truc pour faire joli qu'ils ont mis mais il y en a beaucoup qui ont des déloreans qui mettent un truc par dessus donc je ne sais pas si c'était une faiblesse d'époque toujours est il qu'il a très il a quand même pas mal souffert alors je sais pas si la voiture avait brûlé ou si c'est juste le soleil mais on voit qu'il y a des des petits bouts qui bougent etc mais sinon dans l'intégrité elle est dure c'est de la ferraille en dessous on le voit c'est de la ferraille en dessous recouvert par cette espèce de sky donc voilà je suis plutôt content de mon de mon coup et je vais tâcher de faire un truc bon et ben voilà cette vidéo va se terminer ici il y avait du beau voir du très beau du très très rare c'est cela oui oui j'espère que ça vous a fait plaisir de voir ça que je le partage avec vous pour ceux qui ne le sont pas encore vous pouvez vous abonner sur la chaîne youtube abonnez vous ça vous coûte rien puis moi ça me fait plaisir il ya plus grand chose de gratuit il y a encore eu une hausse de l'électricité ce matin moi je suis là tel que je vous dis on est fin janvier j'apprends une hausse d'électricité pour février donc rien n'est gratuit à part s'abonner sur ma chaîne youtube vous pouvez aussi nous rejoindre sur le facebook de la chaîne en tapant yann67600 en toutes lettres avec ou sans les tirer vous tomberez sur un des deux facebook voire même sur les deux vous choisissez sur lequel vous voulez vous inscrire ou alors vous cliquez directement sur le lien dans la bannière youtube ça vous emmène vers celui que j'utilise le plus de compte facebook mais potentiellement je poste sur les deux et je réponds au messenger ou quoi sur les deux donc ça peut être toujours sympa et ça aussi c'est gratuit donc voilà je terminerai comme d'habitude en remerciant tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne bienvenue les nouveaux bienvenue dans la team des villes un merci aux anciens anciennes qui suivent depuis longtemps qui sont toujours là qu'ils font l'amitié de me suivre merci à vous les anciens et la bise traditionnelle aux filles les vilaines qui sont encore là merci à vous d'être encore ici les filles donc voilà cette vidéo est maintenant terminée je vous dis prenez soin de vous parce que c'est important à vous l'antenne à vous les studios ciao les amis à plus dans le futur au revoir au revoir vive la france vive la france